Bonjour dans le cadre des jeux disponibles sur netprof aujourd'hui nous allons voir une aberration mathématique qui nous permet d'écrire que 2 et de démontrer que 2 est égal à 3 à condition toutefois de ne pas respecter une règle fondamentale des mathématiques mais voici en bleu la démonstration je voulais commenter une première fois donc on part du principe que moins 6 est égal à moins 6 jusque là rien de choquant à partir de là on dit que 4 moins 10 c'est à dire moins 6 est égal à 9 moins 15 9 moins 15 est aussi égal à moins 6 donc maintenant pour passer cette ligne là celle là on ajoute de chaque côté de l'égalité le terme 5 demi au carré donc on ajoute ici plus 5 demi au carré et là plus 5 demi au carré maintenant pour passer à la quatrième ligne on va décomposer les termes 4 10 9 et 15 donc 4 c'est égal à 2 fois 2 c'est à dire 2 au carré 10 c'est égal à 2 fois 2 fois 5 demi c'est à dire 2 fois 2 4 4 fois 5 20 20 divisé par 2 ça fait 10 9 c'est égal à 3 fois 3 c'est à dire 3 au carré 15 est égal à 2 fois 3 fois 5 demi c'est à dire 2 fois 3 6 6 fois 5 30 30 divisé par 2 15 donc on a bien 15 égale 2 fois 3 fois 5 demi et on retrouve de part et d'autre le terme 5 demi au carré donc l'intérêt de décomposer les termes c'est de retrouver une formulation qui correspond à une identité remarquable donc on obtient 2 au carré moins 2 fois 2 fois 5 demi plus 5 demi au carré est égal à 2 moins 5 demi le tout au carré et ici de la même façon on a 3 moins 5 demi au carré à partir de là puisqu'on a des termes au carré on se permet d'introduire des puissances 1 demi c'est à dire des racines carrées donc on recopie les deux membres et que l'on place sous une racine carré puisqu'on a racine carré de quelque chose au carré on peut simplifier et on obtient donc 2 moins 5 demi égale 3 moins 5 demi à partir de là on a moins 5 demi de part et d'autre de l'égalité donc on peut simplifier et obtenir 2 égale 3 donc voici la démonstration qui à condition de ne pas respecter une règle fondamentale des mathématiques nous permet d'obtenir 2 égale 3 donc je refais la démonstration avec un petit peu plus de détails on part du principe que moins 6 est égal à moins 6 ça c'est on a le droit 4 moins 10 égale moins 6 et 9 moins 15 égale moins 6 donc dire que moins 6 égale moins 6 revient à dire que 4 moins 10 égale 9 moins 15 ok à partir de là on reprend le 4 moins 10 et le 9 moins 15 auquel on ajoute le 5 demi au carré donc on ajoute deux parties d'autres de l'égalité 5 demi au carré on a le droit maintenant on va décomposer on va dire que 4 c'est 2 fois 2 c'est à dire 2 au carré que 10 c'est 2 fois 5 pardon 2 fois 2 fois 5 demi c'est à dire 2 fois 2 4 fois 5 20 divisé par 2 10 ok on a le 5 demi au carré là 3 pardon 9 c'est 3 fois 3 c'est à dire 3 au carré 15 c'est 2 fois 3 fois 5 demi 2 fois 3 6 fois 5 30 divisé par 2 15 et on a le 5 demi au carré ici donc on passe de là à là parce que on reconnaît une identité remarquable on a a moins b le tout au carré qui est égal à a au carré moins 2 ab plus b au carré donc on a a moins b le tout au carré qui est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré de la même façon on a a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré à partir de là comme on a des termes positifs on se permet d'introduire une puissance 1 demi c'est à dire une racine carrée donc on recopie 2 moins 5 demi au carré et 3 moins 5 demi au carré que l'on place chacun sous une racine carrée et maintenant comme on a racine carrée d'un terme au carré ça nous permet de simplifier d'obtenir ce terme à la puissance 1 donc racine carrée de 2 moins 5 demi au carré égale 2 moins 5 demi et racine carrée de 3 moins 5 demi au carré égal 3 moins 5 demi de là puisqu'on a moins 5 demi de part et d'autre de l'égalité on peut simplifier et on obtient donc 2 égale 3 alors où se situe l'erreur donc je vais reprendre la démonstration et je vais m'arrêter là où se situe l'erreur moins 6 égale moins 6 on est tous d'accord c'est correct ça nous permet d'écrire 4 moins 10 égale 9 moins 15 on est d'accord on ajoute de part et d'autre le même terme c'est tout à fait correct de là à là on décompose l'écriture il n'y a aucun souci puisqu'on obtient exactement la même chose maintenant de là à là est-ce qu'il y a un problème ? et bien absolument pas non puisque on applique la formulation d'une identité remarquable on a tout à fait le droit maintenant on introduit des racines carrées et bien c'est encore une fois tout à fait correct puisqu'on a des termes positifs donc on peut les passer sous la racine carrée et là le passage de là à là à chaque fois je vous ai dit on simplifie pourquoi simplifie-t-on ? et bien parce qu'on a on a un terme xi par exemple qui est au carré et qui est placé sous une racine carrée et nous on dit que ça c'est égal à xi ce n'est pas correct en fait donc ça ce n'est pas correct racine carrée de xi au carré c'est égal à valeur absolue de xi ce qui revient à dire que ici on voit que on a un terme qui est négatif donc sa valeur absolue ne sera pas égale à lui-même cette ligne là est exacte à condition que xi soit positif donc le passage de là à là est correct enfin pour ce terme là pour celui-là ce n'est pas correct donc si on l'écrivait correctement je supprime ça qu'il faut si je fais la suite ça va nous faire 2 moins 5 demi en valeur absolue égale 3 moins 5 demi en valeur absolue 2 moins 5 demi puisque 5 demi est supérieur à 2 ça va nous faire moins 1 demi en valeur absolue qui est égal à ici 1 demi en valeur absolue ce qui revient à dire que j'écris le résultat en haut au final 1 demi égal 1 demi voilà ce qu'on devrait obtenir alors dès l'instant qu'on ne respecte pas les règles de base des mathématiques parce qu'on n'a pas le droit de passer de là à là on obtient des aberrations du type 2 égale 3 donc voilà qui termine cette aberration donc je vous dis à bientôt pour d'autres jeux sur maître prof ou d'autres cours au revoir et à bientôt 8 9 10 12 12 12 12 12 13 13 16 15